... Vous vous lavez les mains, vous vérifiez que le plan de travail sur lequel vous allez faire votre biberon est propre. Donc vous êtes à la maison. C'est une cuillère à rase de lait. Les initiations Maybe-Sitting durent deux jours. Elles s'organisent trois fois par an et concernent tous les jeunes de 16 à 25 ans. Les jeunes sont amenés à rencontrer différents professionnels de la ville ou des partenaires pour avoir un petit peu toutes les notions de comment se passe une garde d'un ou plusieurs enfants en toute sécurité. Je vais te défaire ta petite couche. Ils vont voir des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des animateurs. Ils vont voir aussi une juriste. Ils vont rencontrer aussi une ludothécaire, une professionnelle du livre, une médiathécaire. Allez, c'était juste avant. Ah, c'est un peu foiré. On a accueilli le groupe des futurs baby-sitters à la ludothèque pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne la structure, ce qu'elles peuvent venir chercher ici quand elles ont des enfants en garde. Et puis on a fait un petit échange théorique sur qu'est-ce que c'est le jeu, comment on le définit nous ici à la ludothèque, comment on l'utilise, comment l'adulte doit se positionner dans chaque catégorie de jeu. Les parents qui recherchent un ou une baby-sitter vont sur les démarches en ligne de Rieux-la-Pape. Ils arrivent sur l'onglet « Enfance scolarité » et cliquent sur le lien « M'inscrire » pour demander un ou une baby-sitter. Après, les parents remplissent un formulaire et ensuite, nous de notre côté, on reçoit un mail et on envoie ensuite les coordonnées des baby-sitters qui correspondent à la demande des parents. La mise en relation parents-baby-sitters, c'est un service totalement gratuit pour les parents. Ce qui est important, c'est du coup que les parents et les jeunes se mettent d'accord sur tous les termes de la garde, le contrat de travail, les heures de travail, le nombre d'enfants à garder. Nous, on n'intervient absolument pas sur ces points-là. On facilite la relation entre les parents et les jeunes. N'hésitez pas car ce stage nous a vraiment permis d'apprendre plus de choses sur comment bien s'occuper de vos enfants. Et en plus de ça, on a chacune différentes aptitudes qui nous permettront de créer un réel lien avec vos enfants. Pas juste d'être là pour les garder une fois que l'école est terminée.